Quelles sont les contraintes juridiques des unités commerciales physiques ? Alors toute unité commerciale a bien sûr des contraintes juridiques à respecter propres à son lieu d'exercice. Donc première contrainte juridique déjà c'est partie hygiène. Bien entendu il y a des réglementations très fortes en hygiène alimentaire quand vous vendez bien sûr des denrées alimentaires ou que vous faites de la restauration. Vous avez des denrées périssables, vous avez un commerce de bouche. Bien sûr qu'il y a une certaine hygiène à respecter. Et bien sûr vous avez la répression des fraudes qui va regarder cette hygiène là. Souvent les réseaux vont engager des sociétés spécialisées en conseil pour la partie hygiène et en contrôle d'hygiène également. Donc vérifier que vos contrôles de température sont bien faits en alimentaire par exemple. Vérifier que le nettoyage est bien réalisé et avec les bons produits. Vérifier en gros que le consommateur sur la partie sécurité alimentaire il n'aura pas de problème à acheter chez vous. Donc ça c'est des contraintes qui sont très très strictes et qui peuvent être très lourdes si elles ne sont pas respectées. Après vous avez bien sûr des contraintes au niveau de la sécurité. Alors toute entreprise, tout magasin doit bien sûr faire valider par les pompiers notamment la partie sécurité de son magasin. Donc c'est bien sûr l'accès aux issues de secours, c'est le fait d'avoir des extincteurs, c'est le fait d'avoir également des défébrilateurs au cas où qu'il y ait des problèmes. Et il y a ce qu'on appelle pour tous les magasins l'obligation d'assurer la sécurité de ses employés bien sûr et de ses clients. C'est-à-dire qu'il est responsable s'il arrive quelque chose à un client ou tout simplement à son collaborateur, il est responsable de ce qui arrive dans son magasin. Donc un produit qui tombe, bien sûr sauf si c'est la faute du client, un produit qui tombe ou un client qui glisse sur le sol, qui se prend quelque chose dans la figure ou ailleurs, dans son magasin ou qui s'effondre carrément, il est responsable. Donc il doit faire en sorte d'entretenir ses locaux pour éviter ces problèmes-là. Bien sûr d'avoir des issues de secours, ça c'est obligatoire, d'avoir des accès handicapés aussi maintenant, ça fait partie aussi des normes pour pouvoir ouvrir au public. et bien sûr d'avoir des outils de travail qui sont adaptés aux collaborateurs. Par exemple en grande distribution, les cutters, il faut qu'ils soient rétractables. Si la lame de cutter n'est pas rétractable, c'est non conforme, vous n'avez pas le droit de donner un cutter à votre collaborateur pour ça. Il faut des chaussures de sécurité, il faut des escabeaux avec des systèmes de sécurité pour éviter de trébucher. Voilà, donc c'est plein de choses super importantes à respecter et qu'on ne pense pas forcément quand vous allez travailler en magasin. Après, vous avez des contraintes juridiques au niveau du prix et de l'affichage notamment du prix. L'affichage du prix est obligatoire sur tous les produits présents dans la surface de vente et présents à la vue du client. Alors bien sûr, si vous êtes en réserve et vous n'avez pas de prix, ce n'est pas grave. Par contre, à partir du moment où ce produit-là est mis en magasin, il faut qu'il y ait un prix, donc soit un prix qui est stiqué dessus ou un prix avec une étiquette électronique ou une affiche à côté, mais en tout cas un prix à proximité du produit. Donc ça, c'est obligatoire. Et bien sûr, vous êtes sanctionné par la répression des fraudes si le prix est absent. Également, en termes de prix, en termes de niveau de prix à ce niveau-là, c'est le seuil de revente à perte, donc ce qu'on appelle le SRP, qui a été augmenté dans l'alimentaire récemment et qu'on n'a pas le droit de vendre en dessous justement de notre prix de cession, de notre prix d'achat plus 10% puisqu'on a un SRP qui a augmenté depuis. Donc c'est interdit de vendre à perte sauf dans la partie des soldes qui est un cas à part. Mais interdit bien sûr de brader ces prix pour faire de la concurrence déloyale. C'est totalement interdit. Il faut faire une marge minimale maintenant. Maintenant, on en parle justement des soldes puisqu'on a parlé des prix. Donc les soldes, c'est deux périodes dans l'année de six semaines qui sont en cours de négociation pour être raccourcés à quatre semaines. Pendant cette période-là, on a le droit de vendre à perte. Seul moment où on a le droit de revendre en dessous de notre prix d'achat et sa vocation de solder justement nos articles, donc de se débarrasser de nos stocks qu'on n'a plus besoin. C'est pour ça qu'il y a plusieurs conditions pour ne pas se faire avoir par la répression des fraudes. Première chose, il faut que le prix de référence qui est indiqué sur l'étiquette, donc le prix de base avant réduction, ce soit le plus bas constaté depuis 30 jours. Alors pourquoi c'est ça ? La tendance qu'il y avait auparavant et qui est encore le cas malheureusement, c'est que dans certains magasins, juste avant les soldes, ils vont gonfler les prix pour faire croire qu'il y a moins de 50% mais sauf qu'ils ont augmenté fois deux la semaine dernière sur votre prix. Et donc c'est une fausse promotion qui peut apparaître. Donc ça, c'est interdit. S'il y a la répression des fraudes, eux, ils vont demander un historique des prix de vente de ce produit-là sur le dernier mois et il faut que justement le prix de référence qui est sur l'étiquette, ce soit le prix le plus bas constaté il y a moins de 30 jours. Donc il faut faire très attention à ça. C'est très contrôlé pendant les soldes. Il ne faut pas s'amuser à augmenter ses prix puis à faire une réduction derrière pour faire croire qu'on fait une super promotion alors qu'en fait, on ne fait même pas de promotion derrière. Et c'est pour ça aussi que les soldes ne doivent pas avoir de réassort. Le but des soldes, ce n'est pas de vendre une promotion, c'est de se débarrasser des produits. Donc on n'a pas le droit, on doit bloquer son stock un mois à l'avance dans un entrepôt ou dans sa réserve et on n'a pas le droit de se faire réapprovisionner de ce stock-là pour le vendre en solde. C'est interdit. Et enfin, sur les contraintes juridiques par rapport aux données personnelles, donc la CNIL, bien sûr en magasin, vous allez récolter des données, donc des noms, des prénoms avec la carte de fidélité par exemple. Vous allez récolter des adresses, des numéros de téléphone. Donc évidemment que tous les clients ont ce droit de regard par rapport aux données personnelles qui sont récoltées sur eux. Ils ont le droit de les modifier, une demande de modification de ces données et bien sûr ils ont le droit à l'oubli, le droit de suppression, de supprimer totalement leurs données.